J'y ai cru oui parce que je savais que si je faisais un très bon retour, j'avais largement ma chance. Il est passé tout près, tout près de créer la sensation. Pendant quelques minutes, Romain Wattel a occupé la tête du classement au Clubhouse au terme d'un dernier tour vierge de Bouguet et ponctué de 6 birdies, sa meilleure carte de la semaine qui lui permet de monter sur le podium du Dubai Desert Classique. C'est un de mes meilleurs week-ends pour l'instant. Je revenais d'un peu loin, j'étais 45e après les deux premiers tours. Mais je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs sur ce week-end. C'est ça qui m'a vraiment aidé à être performant. Je suis très content d'avoir fini comme ça. Je n'ai fait aucun bogue sur mes deux dernières journées. C'est vraiment top. C'est vrai que la victoire, c'était difficile à espérer parce que je revenais un peu loin. Mais je suis quand même très content de ce résultat. Wattel termine 3e, deux coups derrière l'écossais Gallagher, premier joueur à défendre avec succès son titre à Dubaï et s'empare de la 13e place de la race de Dubaï. Lui aussi est accru. Pendant deux tours, Julien Ken a tenu tête à quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, le week-end et surtout la journée de samedi lui laissent un goût amer. J'ai déçu du résultat. Après, je suis satisfait du jeu en lui-même. Mais j'ai eu une mauvaise journée hier que j'ai payée très cher. Sinon, le jeu est là. Donc, il faut être patient. Je sens que je chiffre de mieux en mieux, que je commence à taper plus fort. En tout cas, j'ai plus de vitesse de club, je la porte plus loin. Il y a plein de choses positives. Le jeu progresse. Donc, voilà, maintenant, il faut aussi que je sois moins dans l'expectative du résultat et que je sois plus patient. L'autre belle opération du jour, c'est le beau dimanche de Garistal. Le Lyonnais a rendu une carte de 67 et gagne 23 places au classement. Après les Imerats, direction l'Afrique du Sud avec un moral en hausse. Je suis très satisfait parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je ne pouvais pas mieux faire comme retour. Comme m'a dit Axel, reste assez patient au niveau du putting. Ça va rentrer. Il a dit ça et un trou après, ça a enchaîné trois birdies. Je vais jouer jusqu'à la semaine prochaine et après, je vais braquer, je pense, 3-4 semaines pour m'entraîner physiquement et puis recharger les bâtiments. Grégory Bourdie, qui vient seulement de débuter sa saison, s'envole lui aussi pour Johannesburg. Après deux bons tours, son tournoi de reprise ne s'est pas terminé exactement comme il le souhaitait. C'est sûr qu'après les deux premiers tours, j'espérais quand même faire un meilleur week-end que ça. Je pense que j'en avais les moyens, mais bon, hier, ça a été compliqué le début de partie. Je me suis vraiment très bien accroché, donc il y a eu des points positifs malgré tout. Et voilà, aujourd'hui, je n'ai pas fait énormément d'ordies, mais le jeu était plutôt solide. Donc, pour une reprise, dans l'ensemble, c'est plutôt encourageant. Et puis là, j'ai encore deux semaines à venir en Afrique du Sud, des tournois que j'aime bien. Donc, j'espère vraiment performer là-bas. A moins quatre totales, le Bordelais partage la 54e place avec Grégory Avré, auteur d'une carte de 70 dimanche. Alexander Lévy a partiellement effacé sa déception de la veille, avec lui aussi un score de deux coups sous le par. Alors que Raphaël Jacquelin est passé complètement à côté de son dernier tour, le Lyonnais n'a pu faire mieux que 77 dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada